à cette partie elle est assez technique quand même ceux qui ne veulent pas avoir d'un cours des svt que ça intéresse pas forcément qu'ils veulent juste un menu exemple et bien ils ont juste à la fin de la vidéo où je rappelle juste les quelques règles à respecter pour choisir ce qu'on va mettre dans notre menu et je vous donne tout à la fin mon propre menu détaillé que vous pouvez prendre en exemple qu'est ce qu'il va donc falloir manger pour une expédition dans le grand froid on va d'abord s'intéresser au mécanisme des glucides ça va être le principal apport énergétique pendant l'effort ils peuvent être stockés de différentes manières donc soit ils sont stockés sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles soit il est stocké sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux pourquoi et quand ces glucides vont être stockés d'une manière ou de l'autre c'est là qu'on va s'intéresser à l'indice glycémique des glucides alors là on va pas du tout parler de glucides rapides de sucre rapide ou lent parce que c'est une théorie complètement erronée maintenant on parle d'IG bas ou d'IG élevé pourquoi on ne parle plus de sucre rapide ou de sucre lent en fait c'est parce qu'au bout d'une demi heure quel que soit le sucre une demi heure à quelques minutes près selon les sucres c'est là que vous allez avoir le taux le plus haut de sucre dans votre sang et ensuite il va y avoir une baisse sur la courbe plus ou moins importante selon justement l'indice glycémique par rapport à la réponse du corps pour stocker ces glucides pour faire simple un IGO donc au bout d'une demi heure vous allez avoir beaucoup de sucre dans le sang et du coup votre corps va sécréter de l'insuline insuline c'est l'hormone qui permet le stockage des glucides donc plus l'indice est haut plus le pic est brutal plus le corps en réponse va sécréter de l'insuline via le pancréas du coup si le corps sécrète beaucoup d'insuline il va y avoir un stockage brutal des glucides dans le foie ou les tissus adipeux selon le métabolisme des personnes aussi ce qui pourrait provoquer une crise d'hypoglycémie en fait vous pensez en mangeant beaucoup de sucre d'un coup du sucre blanc des sucres raffinés des sucres à IGO que ça va vous aider à avoir l'énergie pour attaquer une grosse montée par exemple n'a pas forcément parce que du coup il va tellement stocker de façon brutale le glucose que vous allez être en crise d'hypoglycémie c'est pour ça qu'il faut bien savoir quand manger des sucres des glucides à IGA et les autres à IGO il ya vraiment des moments dans la journée et pendant l'effort où il faut jongler entre les deux les sucres seront complètement stockés au bout de deux heures c'est donc pour ça qu'il va falloir manger très régulièrement il faut manger toutes les heures en fait pendant qu'on fait ce genre d'activité je vais pas faire ici le classement des aliments par rapport à leur indice glycémique je vous laisse il ya plein de tableaux sur internet vous pouvez aller les voir et par exemple sachez que manger un plat de pâtes des pâtes blanches ou une purée de pommes de terre c'est comme si vous mangez des carrés de sucre en fait vous allez avoir un pic glycémique très haut et vous risquez l'hypoglycémie pendant l'effort le corps va donc avoir besoin d'énergie de calories 1 g de glucides ou de protéines c'est 4 calories 1 g de lipides 9 calories et ces calories vont servir à la production d'énergie nécessaire à tout le fonctionnement du corps et là dans ce cas précis surtout à la contraction musculaire tout mécanisme biologique nécessite de l'énergie le foie et les muscles selon les personnes ne peuvent stocker que 2000 à 4000 calories il va donc falloir les renouveler en permanence les sportifs toute personne pratiquant une activité physique régulière leur corps va avoir plus tendance à stocker les sucres sous forme de glycogène que sous forme de triglycérides c'est pour ça que les personnes qui ont des problèmes de triglycérides qui en ont trop feraient mieux de faire du sport tous les jours et la troisième voie utilisée par les muscles c'est de prendre directement le sucre qui est présent dans le sang qui n'a pas encore été stocké c'est là que les aliments à ig ou vont être important pendant un gros effort il va falloir manger des sucres souvent c'est plutôt des sucres simples pour ne pas aller trop appauvrir les stocks en glycogène et en triglycérides le reste du temps que ce soit avant l'effort pendant l'effort et après l'effort faudra privilégier les ig bas et moyens pour toujours renouveler le stock de glycogène vous avez l'insuline qui est sécrétée pour le stockage mais il ya des hormones antagonistes aussi pendant l'effort c'est celle là qui vont être le plus sécrétés donc le corps va plus vouloir déstocker que stocker et c'est pour ça qu'il faut manger des glucides à ce moment là avec un pic élevé pour avoir un maximum de sucre dans le sang en moyenne on préconise aux sportifs entre 55 et 60% de glucides dans l'alimentation dont 10% de sucre à ig ou ça c'est pour un sportif classique là dans notre cas c'est quand même un effort long pas intense mais modéré si vous ne faites que du plat effectivement il ya moins besoin de ce type de sucre mais là en tout cas dans mon cas dans le jura ça va vraiment être une succession de descentes de montées petit plat descente montée donc il va y avoir souvent de l'effort modéré à intense que ce soit en raquettes ou en ski c'est quand même très énergivore du coup j'ai un peu augmenté le ratio j'ai pas pris 10 % mais 20 % ces 20 % ils vont provenir des fruits secs et des gâteaux on estime que les 2000 à 4000 calories qui sont stockés dans le foie dans les muscles ne peuvent soutenir une activité d'environ 90 minutes l'activité physique intense nous on va marcher toute la journée d'où l'importance de manger toutes les heures et pour ça on va tout simplement mettre le plus possible de gâteaux et de fruits secs dans les poches quand je parle de fruits secs c'est pas noisettes noix etc ça va être du kiwi séché de la mangue séchée dans mon cas par exemple ce sera de la mangue séchée de l'abricot sec et du gingembre confit pour un effort intense ponctuel c'est même encore mieux d'avoir une boisson sucrée le sucre qui est dans le liquide sera absorbé plus rapidement que s'il faut l'extraire d'un solide et dans tout ça il va falloir boire beaucoup d'eau très peu de personnes le savent mais pour stocker un gramme de glucides donc quatre calories il faut trois grammes d'eau quand vous voyez la quantité que nous on va manger et il faut vraiment beaucoup d'eau dans mon menu j'ai 2146 calories de glucides par jour donc à peu près ça en gros 500 grammes 500 grammes ça nous fait un litre cinq par jour à boire juste pour pouvoir stocker les glucides à chaque fois qu'on va manger quelque chose on s'arrête pour prendre le thermos et boire une gorgée dans mon menu ce qui va apporter nos 2146 calories en glucides ça va être partagé entre 100 grammes de porridge 300 grammes de biscuits 100 grammes de fruits secs et 200 grammes de pâtes semi complètes vraiment les éléments principaux qui vont apporter 90% de mes apports glucides pour ce qui est des lipides maintenant les lipides vous pouvez en stocker autant que vous voulez d'ailleurs on connaît tous le problème de l'obésité ça va être le deuxième type d'apport principal de calories pendant un effort en plus un gramme de lipides comme je l'ai déjà dit ça nous fait 9 calories le corps va plutôt aller chercher ce type d'énergie pour tout ce qui va être effort d'endurance mais endurance pas intense par exemple si vous faites 400 km vous remontez le bord de la loire ça va quasiment être que du plat l'effort va être très régulier ça va plutôt être les lipides qui vont être utilisés pour produire l'énergie à la contraction des muscles il va donc falloir avoir un apport lipidique assez conséquent également tous les moments où l'activité va être peu intense le corps va plutôt aller tirer dans les graisses par contre il faut faire attention parce qu'on a tendance à manger beaucoup de charcuterie de fromage raclette etc quand on part en montagne faire un trek etc mais c'est pas forcément bon vous avez deux types de lipides les acides gras insaturés et les acides gras saturés donc tout ce qui est viande fromage ça va être du saturé alors que les graisses plutôt d'origine végétale ou contenu dans les noisettes noix etc cela ils sont plutôt insaturés en gros on dit souvent qu'il faut un tiers de saturé deux tiers d'insaturé si nos lipides proviennent quasi exclusivement de viande et de fromage on va sérieusement manquer d'acides gras insaturés alors qu'il nous en faut les deux tiers par contre les deux sont importants il faut pas avoir non plus que des acides gras insaturés dans le cas de mon régime pour ce qui est acides gras saturés ça va plutôt être dans les viandes bien que moi c'est la viande sèche donc ça en contient très peu mais il suffit de rajouter un peu de beurre et le beurre ça vous fera les acides gras saturés après tout ce qui est acides gras insaturés je vais les retrouver dans mes noisettes et dans la bouteille d'huile végétale que j'ai acheté c'est un mélange de quatre huiles ce qui est préconisé pour un sportif classique c'est à peu près 30% de son alimentation en lipides là pour des grandes traversées dans des conditions climatiques froides on va augmenter ce pourcentage pour ma part voilà je suis à 43,3 % de lipides le même pourcentage que pour les glucides par contre si vous choisissez de prendre des boissons sucrées de rajouter vous même du sucre dans votre thermos faites attention c'est très bien pendant l'effort ça va vous donner un coup de bouse vous aurez un indice glycémique élevé par contre surtout ne buvez pas ce genre de boisson juste après avoir mangé votre repas ou votre encas parce qu'un liquide sucré dans l'estomac va ralentir la vidange gastrique donc ce qui est dans votre estomac va rester plus longtemps du coup le corps va mettre plus de temps à pouvoir les assimiler pareil pour le thé je vais dégoûter tous les amateurs de thé et moi le premier je déconseille fortement le thé pendant une expédition pourquoi parce que le thé va ralentir et diminuer l'absorption des glucides ou dans notre cas c'est vraiment pas conseillable et en plus c'est moins important pour les hommes que pour les femmes mais quand même ça va aussi limiter l'absorption de pas mal de macro éléments comme le fer et du coup vous risquez d'être en carence en anémie les protéines c'est un faible pourcentage dans l'alimentation c'est à peu près 10 à 15% du régime va pas être une source énergétique vous savez tous que ceux qui prennent des protéines en salle de muscu pour faire de la gonflette c'est pour créer de la masse musculaire ça peut être utilisé dans le processus énergétique les protéines ça va être essentiel pour plein de processus métabolique dans le corps des échanges extracellulaires intracellulaires la création des fibres musculaires du collagène etc et pareil il faut des protéines d'origine végétale et d'origine animale dans mon alimentation elles vont être réparties entre les protéines animales dans la viande sèche et les protéines végétales dans les légumineuses vu qu'on va manger énormément il est important aussi d'avoir un bon apport en fibres pour avoir un bon transit intestinal là pour le coup les fibres ça va surtout être apporté par mes biscuits et les pâtes semi complètes biscuits qui eux sont souvent au blé complet et aussi par les flocons d'avoine etc que j'ai dans le porridge un menu comme le mien de 5000 calories par jour ça équivaut à 1 kg 2 par jour de nourriture bien sûr vous pouvez réduire ce poids et le volume en prenant de la nourriture déshydraté lyophilisée des barres protéinées etc mais ça va vous coûter beaucoup plus cher là pour vous dire un mois de nourriture ça me revient à peu près à 300 euros alors que si j'avais voulu juste avoir un repas lyophilisé de 2000 calories par jour donc 30 repas lyophilisé et des barres énergétiques pour avoir moins de biscuits je serais passé de 300 euros à 600 euros de budget pour la bouffe c'est pas négligeable quand même 300 euros de plus pour gagner un peu d'espace si vous n'avez pas de problème d'argent allez-y par contre il faut savoir que tout ce qui est lyophilisé aussi ça vous apporte souvent beaucoup de calories mais il manque beaucoup de choses il va par exemple régulièrement manquer de lipides dans les repas lyophilisé il va falloir ajouter du beurre ou des huiles il va manquer les vitamines il va manquer certaines choses comme ça donc il faut quand même faire attention pour ce qui est des vitamines et des minéraux bien sûr il faut comme n'importe quelle personne que ce soit en activité ou pas il faut un apport régulier de toutes les vitamines et de tous les minéraux les vitamines et les minéraux ont un rôle bien spécifique dans le corps mais là ça va pas être évident j'ai dix jours d'autonomie j'ai pas de frigo ni rien ça va être dans la poule cas il va y avoir des variations de température importante je vais pouvoir avoir des produits secs de la viande sèche aucun légume aucun fruit ou peut-être quelques-uns au passage des villes mais ça prend beaucoup trop de place et c'est beaucoup trop lourd donc c'est pas possible pour pallier au manque de minéraux j'ai acheté aux boissons électrolytes donc là ça va être riche en magnésium sodium potassium calcium zinc et c'est enrichi aussi de vitamines b3 et bc alors pourquoi j'ai pris ça les minéraux je devrais les avoir à peu près tous dans mon alimentation là dans le menu que je me suis fait le problème c'est que pour cuisiner ça va être que de l'eau de fonte de neige et l'eau de fonte ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est déminéralisée il n'y a rien dedans d'habitude quand vous buvez à votre bouteille ça vous apporte du potassium du calcium etc vous pouvez lire l'étiquette il y en a quand même une certaine quantité que là on n'aura pas donc pour pallier à ce manque c'est pour ça que j'ai décidé de rajouter un sachet par jour dans mon eau de boisson comme ça en fait ça me reminéralise l'eau pour ce qui est des vitamines on va pas faire un cours sur les vitamines va juste voir les quelques vitamines qui sont plus importantes que d'autres pendant l'effort et les vitamines a aidé ces deux vitamines là en fait elles sont essentielles dans le métabolisme des protéines donc elles vont être essentielles à la bonne contraction des muscles à la fabrication des fibres musculaires du collagène etc ensuite vous avez les vitamines c et eux qui elles sont des vitamines antioxydantes en fait pendant l'effort alors comment expliquer la production d'énergie à partir de l'atp qui est oxydé par l'oxygène va libérer des radicaux libres en fait et des déchets du coup pour lutter contre ces radicaux libres et là c'est le rôle de la vitamine c de la vitamine j'en ai pas beaucoup dans mon menu mais dans mes petits sachets là il y a aussi de la vitamine c d'ailleurs il y en a pas mal parce que pour un sachet il ya déjà 30 mg donc 38 % des apports journaliers il suffit de prendre un comprimé de complément vitamine c par jour et en dernier vous avez les vitamines plutôt b3 b6 b12 alors vous avez les vitamines b1 et b6 qui sont très présents dans les écorces de céréales donc si vous mangez du porridge des biscuits aux céréales complets etc ces gâteaux là sont très riches en vitamines b1 et b6 par exemple je ne fais pas de publicité il y a bien mieux que ces gâteaux là mais là je les ai sous la main et c'est ceux que j'ai prises ont l'avantage d'être pas très cher mais bon si vous avez les moyens il y a sûrement mieux des biscuits comme ça j'en ai 300 grammes à manger par jour là pour 100 grammes en vitamine b1 j'ai déjà 40% x3 je suis à 120% vitamine b6 30% x3 90% vitamine b9 39% x4 120% donc déjà les biscuits couvrent la plupart de mes besoins vitamine b1 b3 b6 pareil en vitamine e là j'ai pour 100 grammes j'ai déjà 92% de couvert je suis à 300% vitamine pour la vitamine d qui est la vitamine du soleil là encore les gâteaux voilà il me couvre 32% pour 100 grammes donc je suis à 96% avec 300 grammes le problème ça va être la vitamine b12 on trouve surtout dans les abats là j'ai pas trouvé d'aliments de substitution du coup je vais prendre aussi des gélules de compléments alimentaires sinon ce qu'on peut faire si on veut pas prendre de compléments alimentaires c'est prendre des saucissons au foie maintenant que vous savez ce dont votre corps a besoin pour une expédition il va falloir choisir quels aliments vous allez mettre dans votre menu pour ça il ya une petite liste de règles très simple à respecter d'une choisir quelque chose qui vous plaît l'expédition c'est aussi difficile physiquement que mentalement et manger quelque chose qu'on aime ça réconforte toujours un peu c'est toujours bon pour le moral donc ça c'est la première chose deuxième chose il faut choisir des choses légères légères et compactes troisièmement il faut que ce soit non périssable on est dans un environnement humide et avec de fortes variations de température il faut retirer tous les emballages enfin les emballages cartonnés on va pas défaire l'aluminium autour des biscuits et voilà tout ce qui est emballage inutile on l'enlève ça prend du poids et de la place en trop aussi et ça peut prendre l'humidité idéalement il faudrait aussi que ce soit des aliments qui se préparent le plus facilement possible et en le moins de temps possible plus vous prenez du temps à préparer quelque chose plus ça vous coûte de l'énergie plus ça coûte en pétrole en pétrole en essence ce que vous voulez et vu qu'on est limité en combustible voilà il vaut mieux quelque chose qui se prépare le plus rapidement possible faut aussi choisir ce qui a le meilleur à part un nutritionnel ça par rapport à tout ce qu'on a dit juste avant c'est mieux aussi d'avoir des aliments qui ne se cassent pas facilement parce qu'avec les chocs dans les poches dans la poulka etc si c'est quelque chose de vraiment fragile ça va s'effriter en petits morceaux ça va pas être pratique ensuite à cuisiner ou à manger voilà ça c'est les règles à respecter une fois que vous avez fait votre sélection à partir de ces règles une petite liste de tout ce que vous aimez de tout ce qui est non périssable etc que vous avez respecté toutes les règles là il va falloir composer comme un puzzle avec votre calculette tout calculé pour arriver à la proportion de lipides glucides et protéines que je veux avec les un tiers d'acides gras saturés deux tiers enfin tout ce qu'on a dit juste avant et là c'est la partie vraiment chiante quoi c'est vraiment alors là non j'ai mis un peu trop de ça je vais essayer de recalculer avec 50 grammes de moins etc ça peut prendre quelques heures vous allez me dire quel pourcentage je mets du coup de lipides de protéines etc bah c'est pas si simple en fait il n'y a pas de règle absolue pour vous dire je vais vous citer trois expéditions alors la première expédition l'expédition du capitaine scott en 1912 au pôle sud donc c'était des personnes qui traînaient leur traîneau aussi eux ils avaient 48% de glucides 29% de protéines et 23% de lipides pour 4590 calories par jour après un deuxième exemple en 2012 la ration quotidienne d'un homme voyageant en motoneige au pôle sud était composé de 22% de glucides 36% de protéines et 42% de lipides pour seulement 3400 calories par jour voilà c'est de la motoneige donc forcément c'est plus de la résistance au froid c'est pas du tout le même type d'effort il ya moins besoin de calories et plus besoin de lipides là ça nous intéresse en 2017 le ice made on expédition donc ça c'était six femmes qui ont traversé l'antarctique elles avaient 51% de glucides 37% de lipides 10% de protéines pour 4972 calories par jour vous voyez il ya vraiment de grosses différences il n'y a pas de règle absolue ça dépend vraiment du type d'effort du type de métabolisme que vous avez si vous avez déjà quelques réserves en graisse que vous pouvez utiliser enfin il ya vraiment plein de critères à prendre en compte et il n'y a pas de vérité absolue alors moi après mieux réflexion j'ai choisi de faire 50 50 sur les lipides et glucides je suis à 43% à peu près pour les deux et presque 14% de protéines pour 4963 calories par jour quand vous lisez les livres de diététique de médecine en milieu extrême polaire etc oui ils vous mettent une fourchette entre 5000 et 6000 calories par jour pour un homme et bon c'est dans le cas d'une expédition pendant laquelle les gens n'ont pas le temps ne peuvent pas prendre le temps ils sont pressés parce qu'il ya la fonte des glaces ils ont un timing super serré au niveau des rations alimentaires moi je vous parle d'une expédition on prend le temps on prend le temps d'observer de se faire plaisir on se peut s'accorder un jour de repos assez plus de l'expédition pas pour se faire mal mais pour se faire plaisir donc dans ce cas là je moi je suppose qu'on peut baisser un peu en calories pour ça j'ai pris 5000 à mon avis 6000 c'est trop et après c'est moi c'est mon métabolisme à mon avis 6000 ce serait trop maintenant à vous de faire votre choix vos petits calculs vos petites listes et vous devez bien vous dire que l'alimentation c'est aussi important que le reste si vous ratez votre menu si vous n'avez pas assez de calories si vous manquez de quelque chose vous êtes en carence et ben ça peut mener à l'échec de votre expédition et Sous-titrage ST' 501 Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager et la liker. Si vous vous intéressez à tout ce qui est voyage, mode de vie alternatif, bien-être, savoir-faire traditionnel, vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui sera de plus en plus fournie. Et si vous aimez les belles photos, vous avez mon site Instagram, Freenomad. Ça s'affiche à l'écran et vous avez le lien en description. Pourquoi Freenomad ? Parce que la liberté n'est pas une folie. Allez, ciao !